bonjour 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager le direct dans tous les groupes hier on vous a parlé de la mort du jeune amadou qui est décédé à selon koni voilà et nous avons essayé de vous dire un peu les raisons voilà je suis rentré en contact avec les bonnes personnes comme on vous l'avait dit le jeune a été tabassé il a été tabassé vraiment ce qu'on veut faire croire aux gens de cancan qu'il a été agressé par des bandits c'est ça le problème la mort de petit kouyate mbrawole falu yene mankalu unko pouvoir mietti mma di dumbuya nane ka mankalu makosa mma di dumbuya nane ka mankadelou makosa al brasikala mwoma al da be fwa al ma fosye fwa nabaw flate fwa la bresete fwa la souberete fwa la adi mankadelou be makosa mwomenu kako manka pouvoir le mankale le katabrou sarakaye donc le jeune n'est pas mort comme ils sont en train de faire croire aux gens comme la mort de petit kouyate d'après eux qu'il est en train de nettoyer son fusil le jeune en koko non c'est les bandits koa kankan pfff poro poro cnrd poro amma fo bandi atleke la kankande mwoma fwa kou poro vous n'avez même pas honte maintenant c'est prendre 20 millions pour dire aux parents du jeune le gars a reçu beaucoup de coups il n'y avait pas de règlement de compte al braka kakamre fwa te fou vous avez tué le jeune amadou dit raoul repose en paix soldats ah je vous avais dit ici il va finir les gens de l'armée je vous avais dit ici mais comme de l'eau il y a d'autres qui pensaient que nous on était là juste pour parler vous avez vu maintenant le jeune a reçu tellement de coups et que les proches même du jeune demandent à l'effet de l'autopsie je vous ai parlé le cas de diane ici ils n'ont jamais donné le corps de ces gens parce que oui ils ont été tirés au palais mamet 5 c'est eux mêmes ils ont déplacé des éléments de force spéciale pour aller enterrer ces morts petit diane souma toutes ces personnes il n'y a pas eu d'autopsie il n'y a jamais eu d'autopsie pour ces gens et la guinée on vit dans ça aujourd'hui dans la peur dans la terreur je vous ai dit moi je ne me prononce pas sur le cas de sadiba ça ne me regarde pas c'était tous des officiers ici il est en bonne santé c'est son problème il n'est pas en bonne santé c'est son problème parce qu'ils étaient tous là ils ont fait allégeance au banlieue de mamadou d'oubouya j'ai vu par hasard quelque part quelqu'un qui dit que d'amora dit moi je n'ai rien vu sur sadiba dit j'ai dit ça ne nous regarde pas j'ai dit sur ma page ici c'est pas mon problème j'ai dit tout ce qu'ils sont en train de subir c'est parce qu'ils ont fait allégeance voilà moi je n'ai jamais dit ce que sadiba est arrêté je n'ai jamais dit quoi que ce soit j'ai entendu les rumeurs et j'ai dit ça ne me regarde pas ça c'est entre eux il a été nommé chef d'état-major par mamadou d'oubouya ce n'est pas mon problème c'est ce que j'ai dit ici donc je répète pour ceux qui vont déformer les propos des gens voilà je n'ai jamais dit qu'il a été arrêté tout ce que j'ai dit aux gens on a entendu ces rumeurs ça me regarde pas parce que ce sont eux qui ont donné la force à ce bandit de mamadou d'oubouya à ce narco de mamadou d'oubouya j'ai décidé si ces officiers là avaient pris leur responsabilité pour dire non à ce bandit là donnez ce sont eux qui ont occasionné donner cette facilité d'adhésion de l'armée à accompagner ce bandit mais s'ils avaient pris leur responsabilité pour dire que non vous n'êtes pas plus intellectuel plus bien plus ancien que nous autres mais ils ont accompagné le bandit de mamadou d'oubouya le résultat est là aujourd'hui le résultat est là donc le jeune je vais vous montrer sa photo ou parce que d'autres ne voyez pas les écrits d'autres ne regardent que les directs voici un jeune un jeune qui est parti comme ça il ya il a il a été torturé il a été torturé par ses bandits du cnfd c'est des gens aujourd'hui qui sont paniqués moi je vous avais dit le cas de alia je vous ai dit c'est du tape à l'oeil ils sont allés traumatiser les militaires là bas parce que je vous ai dit le présent va connaître le fait qu'il a échangé avec ses militants donc ils se sont dit que le présent va conner aussi est rentré dans voilà tu vois non dans le secte des militaires donc ils ont envoyé beaucoup d'anciens ceux qui étaient à conakry quand il ya eu le coup d'état les belles rouges et les ont tous envoyés à l'intérieur du pays donc mamadou moi je vous avais dit alia eux ils savent où se trouve alia moi je sais où se trouve alia je vous ai dit au paravent ils avaient envoyé alia à son conne j'avais donné l'info ici alia était là bas avec des hommes c'est pourquoi ils l'ont déplacé le nouveau coin je vais pas le dire en public donc ça n'avait rien à voir avec ça le fait que le présent va conner vous avez vu dans la ville de canca comment ils ont maté les militants les proches les militants du rpg et c'est pareil pour les militaires c'est cette opération qui est en route guinée parce que se sont dit que le présent va connaître il a parlé aux militaires c'est ça la vérité je vous avais dit et maintenant ils sont en train de torturer les gens jusqu'à mort c'est pourquoi le jeune est mort maintenant c'est pour vous mentir que c'est des bandits les bandits à cancan vous avez une fois entendu ça vous entendez partout rarement vous allez entendre vous allez entendre qu'à cancan qu'on bram qu'au bandit l'oubra mon foie non benkali en duo comment mais mais qu'au cancan bandit surtout même un militaire un militaire apprenez à respecter les gens cnrd apprenez à respecter si vous avez tué les gens d'ailleurs même le cinquième temps vous avez tué vous n'avez même pas osé dire au guiné il ya eu combien de morts autant bandit mais qui ferait mais il faut faire fou et drogue matier le pays aujourd'hui la guiné kéberi même ceux qui ont eu confiance à vous au début du coup d'état mais j'avais dit aux gens j'ai dit restez tranquille au moment m'a dit d'oubouyakoulou kawakoulou bandy narana bandy narana mamadi d'oubouyara tout ce que vous êtes en train de dire vous allez rester en tout cas calme mais aujourd'hui la vérité est en train de triompher aujourd'hui la vérité en train de triompher vous avez compris que ces gens là ce sont des traîtres les idiamine alia kakaman kadelou makosa mme rafaline maman ou la malayalabi abe manika milieu cassola après manika mme rafaline et 1 à tédonale tororo mais vous n'avez pas compris à tédonale tororo parce qu'ils savent qu'au présent pas qu'on n'a pas compris à tédonale tororo mais à léa kaka bravo le mako sabi à tédonale tororo mme rafaline et à tédonale tororo mme rafaline et d'abord les premiers perdants je vous ai dit ce sont les malikés d'abord dans l'affaire de mamadou d'oubouyara d'abord à kenny mankale est là à la kodjouké mankale est la fanan parce que aïslana ou légné aïaf lako prezal fa konedouma ou légné fanan il est en train de tuer les gens un à un regardez un jeune de rien 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 est parti comme ça par la faute des bandits mamadou d'oubouyara et son plan qui sont en train de traumatiser les gens vers seront connus là bas parce que c'est ça ils ont peur depuis que le président fa koné a échangé avec ses militants ils se sont dit que oui il a échangé avec beaucoup de personnes à l'intérieur du pays voici la peur qui est là mamadou d'oubouyara et son plan ils vivent dans la peur aujourd'hui c'est connu de tous mon fassori sa vidéo je vous ai dit et c'est à partir de là qu'on peut faire des statistiques pour dire combien de fois le guiné en a marre combien de guiné en a marre de mamadou d'oubouyara le bandit la vidéo de mon fassori regardez aujourd'hui regardez les commentaires regardez comment cette vidéo tout le monde en parle ça veut dire que les gens sont fatigués les guinéens personne ne veut aujourd'hui de mamadou d'oubouyara 95% des guinéens aujourd'hui veulent le départ veulent que ce bandit nous sommes tous impatients pour que ce bandit de mamadou d'oubouyara tombe parce qu'il n'a rien à porter les discours du 5 septembre oh je vais venir faire l'amour aux guinéens oh je vais personne ne sera exclu voilà nous allons nous n'allons plus répéter les horreurs du passé nanani nanana compétences nanani nanana bon quel changement vous avez vu ils ont créé combien d'emplois zéro le sac de riz a diminué zéro émissé la barre cc ils sont flanqués sur les chantiers des autres docteur cassory n'aura gouvernement ce que les autres ont cherché les bandits les narcos sont venus se flanquer sur ça ils ne font qu'endetter à part faire des rénovations tout ce qu'ils ont fait leur bilan ces rénovations des ministères et pourtant tous ces ministères étaient déjà rénovés déjà de l'assemblée ainsi partout les bandit comment sorti parce que non mais je vais rénover c'est qu'il ya l'argent et c'est pourquoi ils sont contre abacar souma car qui est au sénégal aujourd'hui parce qu'à ton nom d'ifala et ben il y avait plus de 1 milliard et demi de dollars 1 milliard et demi de dollars convertissés en franque guiné le président facondé avait fermé la porte partout il y avait les audits l'ancien un ministre de monsieur le rang babo qui était en guinée pour les audits vous le saviez tous et monsieur donne mélo il était en guinée pour auditer tous les départements à ce moment l'argent ne sortait pas le président facondé bruit que eux ils sont en train de faire là le temps du présent pas qu'on avait même pas de bruit tout était fermé même si une facture de 100 millions devait sortir il faut que le président facondé voient clair dedans mais bruit qu'ils sont en train de faire tout ce qu'ils ont trouvé au trésor public ils ont déjà tout vidé pas de recrutement malgré qu'on réduit plus de 14500 personnes à la fonction publique imaginez-vous cet argent les grands chantiers qu'ils étaient en coups tout est aux arrêts imaginez tout ça y'a rien qui rentre les caisses sont vides donc ça veut dire combien de fois nous sommes face à des tonneaux vides bandit drogmatis la seule chose qui ça fait cocaïne tend à transiter par la guinée parce que c'est ça leur métier voilà merci qu'il n'y a pas de chasse aux sorciers désolé voilà attendez je vais vous montrer la bouteille parce que les diakité les diallo les sangaré les sidibés avant qu'ils vendent qu'ils ont vu d'amour en train de boire c'est tamaré ces bouteilles de tamaré vous avez bien vu ces bouteilles de tamaré parce que vous les sidibés diallo sangaré diakité là d'ici vous allez venir m'attaquer on a vu d'amour en train de boire c'est tamaré go 1 c'est bouteille de tamaré voilà donc un bandit comme m'a dit d'un bouillard va venir faire le coup d'état on applaudit sans chercher à comprendre sans chercher à comprendre du tout bon résultat m'a fait la guinée armé loup la guinée armé loup alors le résultat n'est fait un bébé bouton pourtant je vous avais prévenu tous les officiels vous voyez maintenant vous êtes dans la peur totale vous êtes dans la peur totale aujourd'hui mon personne ne peut se mouvoir aujourd'hui des militaires ne peuvent même pas se rendre ne peut pas se rendre aujourd'hui 1 des militaires ne peuvent même pas se rendre visite aujourd'hui avant les week-ends trois quatre militaires pouvaient se retrouver autour d'une tasse de thé parler de l'avenir même du pays on peut pas le faire aujourd'hui on vous informe même à koutia dans un café parce qu'il ya des un petit clan de pro cmd ils étaient assis avec des guinéens qui sont mécontents de la gestion du pays passé bandit on appelle des gendarmes pour vous dire que c'est du n'importe quoi dans un bac dans un café barré parce que les gens sont mécontents aujourd'hui à la situation tout devient difficile dans le pays rien pour dire que ce coup d'état n'était même pas nécessaire ce n'était pas la peine de déranger le présent quoi qu'on dit s'il n'avait pas de vision où est la celle où d'aller aujourd'hui ou ainsi d'attourer ou pour niquer mangue mon frère ces gens là ont fait quoi de mieux que le présent pas connaît il faut qu'on se dise la vérité le bâtisseur tous les chantiers en cours qui est sorti montre moi un contrat ou un projet du cnr de propre à eux ils ont trouvé le financement le grand projet simandou était en cours grâce au présent facondé nous sommes passés de 100 et quelques millions de dollars à plus de 15 milliards de dollars les bandits sont venus ils ont pris les alin foca pour venir faire du tap à l'oeil mais ça change de quoi 500 millions seulement ils trouvent pas parce qu'aucun pays sérieux ne va donner de l'argent à ces bandits à ces narcos parce que ce sont des voyous quel est le pays sérieux qui va prendre 500 millions de dollars pour relancer simandou avec ses voyous des bandits il n'a même pas de climat de confiance qui va prendre son argent 11700 guinéens aujourd'hui assis par la faute de qui par ce bandit de mamadou dumbouya et son clan des bonnariens à cause de vous le projet simandou est aux arrêts pourtant je vous avais dit dès le départ que oui les français les multinationales ils vont tout faire aujourd'hui pour mettre leurs pieds dedans ah ouais ils ont arrêté simandou 500 millions de dollars pour relancer qui va donner l'argent là les chinois ne vont pas donner parce que eux mêmes ils savent leur service de renseignement tout le monde tous les grandes puissances du monde qu'aujourd'hui là mamadou est cuit il suffit de faire comme ça pas il suffit de faire comme ça paf et c'est parti maintenant je vais répondre à un panafricain parce que c'est des gens qui parlent qui ne connaissent rien de la guinée ils voient seulement ils pensent que mamadou est panafricain toute personne qui a été légionnaire il faut même plus le classer dans le plan de panafricanisme mamadou dumbouya a été légionnaire vous avez traité ici le présent de tout vous pensez que c'est troisième mandat quelqu'un qui fait quelqu'un d'anti panafricain ou bien quoi paul kagamé voulait traiter de panafricanisme parce que quoi parce qu'il fait tout pour son pays il adore le rwanda il fait tout pour son pays les grandes puissances pas pareil regardez note en israël benjamin netanyahou il fait combien de mandats il quitte et revient encore parce qu'il adore l'israël quel que soit ces trucs qu'il fait contre la palestine est haute mais quand vous demandez la majorité des des israéliens ils diront que non benjamin netanyahou aime l'israël il défaut les intérêts de l'israël et c'était pareil pour le cas du présent facondé vous les panafricanistes la chercher à connaître la guinée à bien comprendre la genèse des problèmes chez nous le présent facondé si vous voyez que les occidentaux où on parle de des militaires américains qui conduit qu'ils ont soutenu mamadou dumbouya chercher à comprendre la raison c'est quoi c'est le projet simandou ça aussi c'est le projet simandou aussi mais moi je vous ai dit mamadou dumbouya le fait d'être narco ça c'est connu ça c'est d'autres raisons du coup d'état parce qu'ils se sont dit que si la chine à la même mise sur la richesse de simandou ils vont augmenter leurs capacités nucléaires ou autres pour être encore plus puissante que maintenant voici des raisons ils n'ont pas aimé chez le présent à facondé que simandou on ne devait pas donner aux chinois qu'ils ne devaient pas donner aux chinois mais quand vous venez vous flanquer des fois vous vous contredisez qu'aujourd'hui encore telle ils sont contre mamadou dumbouya vous mélangez tout lorsque le présent à facondé disait devant ses amis à abijan que coupons le cordon umbilical avec la france ou vous les panafricanistes là vous étiez où vous étiez où des gens comme le kebi seba là moi j'ai pas vu un escroc comme kebi seba tantôt vous dire que vous êtes panafricaniste vous ne voulez pas de la france mais vous faites appel à la russie vous avez changé de maître sinon rien d'autre c'est question d'intérêt peut-être que la france ne vous donne pas trop maintenant vous voulez la russie pour vous en donner où est votre rôle où est l'émancipation de l'afrique où est le changement l'éducation où est le changement vous faites appel à la russie mais c'est le français que vous parlez quel changement vous êtes en train d'embrouiller le peuple africain panafricaniste panafricaniste les vrais ce n'était pas comme ça les thomas encore à c'était de créer de l'emploi voilà tout faire créer des génies inventer nous mêmes mais si vous vous flanquer en train de dire panafricaniste panafricaniste en train de tout mélanger insulter les gens vous ne savez même pas la jeunesse des problèmes si vous voyez que tous ces gens le présent fait qu'on est à faire dos aux européens et allé vers les pays d'asie et c'est ce qui les a fait mal le projet simandou aujourd'hui pour ne pas que les chinois exploitent ça donc c'est ça la vérité votre maman dit de mourir le voici aujourd'hui le bandit a créé comme un emploi le bandit est venu la porte et quel changement vous même vous êtes dessus de lui aujourd'hui aucun tous ces gens là personne ne parle de lui aujourd'hui vous avez cru que mamadou de mbouya c'était le mal là c'était elle contre le président facondé c'est un compte son peuple parce que c'est un narco donc arrêtez un peu à un moment donné vos conneries chercher à connaître l'histoire des pays avant de vous flanquer pour raconter des bêtises sur la guinée tous ceux qui ont soutenu mamadou de mbouya au début là ils sont aujourd'hui quand tu parles avec d'autres eh tiens quoi qu'on est en train de chercher à manger que sinon tout le monde est découragé mamadou mbouya peut apporter quoi ce vous rien là hein ce bandit là peut apporter quoi à la guinée donc la famille je vais pas trop durer je vais m'arrêter ici on va pas durer les directs comme je voulais dire et qu'à la haine de la guinée le jeune qui est mort amadou il a été torturé par les gens comme je voulais dire le cnrp leur présence à l'intérieur c'était d'interroger les militaires voici voir comment est ce que le président facondé a infiltré l'armée à l'intérieur du pays voilà c'est un peu cela rien d'autre l'histoire de alia c'était du fait voilà et l'affaire de sadiba aussi je vous ai dit moi ça ne me regarde pas ça ne me regarde pas je ne cherche même pas à savoir et tout ce qu'ils sont en train de subir et à commencer par namori d'abord namori qui les a aidés qu'est ce qu'ils ont fait à lir qui les a aidés qu'est ce qu'ils ont fait petit diane et si les autres militaires là n'ont pas compris cela ils peuvent s'assoir à l'aïsie à l'aïsie à l'aïsie moi je vous avais dit dès le premier jour quelqu'un qui n'a pas laissé son père quelqu'un qui n'a pas laissé son bienfaiteur la même personne pour te faire du mal là il ne réfléchit même pas il a dit qu'il va faire le sale boulot mamadis m'a coté mamadis cherche comment rester aujourd'hui pour qu'il soit intouchable il faut qu'il se maintient c'est ça le souci des mamadis c'est ça que vous n'avez pas compris voilà le seul souci des mamadis c'est comment se maintenir au pouvoir et je vous ai expliqué dès le départ continuez à rêver vous ne connaissez pas jusqu'à présent actuellement ils sont paniqués partout aujourd'hui ils sont paniqués ils sont paniqués ils ne savent même plus quoi faire vous savez un pouvoir quand il n'y a plus de confiance c'est fini tout pouvoir quand il n'y a pas de confiance au moins qu'il y a 50% 60% de confiance du peuple ça va tu peux bien rester même mamadis aujourd'hui vous avez vu quand il ya eu le coup d'état quels sont ceux qui ont applaudi c'était l'opposition générale ufdg anad ufr ainsi de suite société fndc mais aujourd'hui aujourd'hui le cnrd attendez je vais bloquer ce mot dit de diego là attendez moi je vous ai dit personne ne vous invite sur cette page et je n'ai pas de sentiment même quand vous vous rentrez dans mon inbox pour me supplier damaro s'il te plaît il faut me débloquer je ne vous débloque pas moi je vous ai dit moi je ne cherche pas de vue mais pas je m'en fous monétisez ou pas c'est pas mon problème j'ai pas de chaîne youtube mais vous voyez mes vidéos partout c'est pour vous dire c'est vous qui allez vous fatiguer moi il suffit que je parle seulement les gens vont poster voilà donc ça vous avez vous avez tout fait même ma propre page vous avez payé des gens des bonnes personnes tous ceux qui parlent les béni tole mamoud sila les pages des activités même thola thola pouvait faire sept à huit mille personnes mais ils ont tout fait pour réduire tout ça mais ça tient pas donc quand vous venez si moi je vous bloque parce que moi tout ce que je veux là ceux qui m'aiment là qui mettent les coeurs qui partagent mes likes là qui ne qui n'aiment pas les conneries là nous c'est tout ce qu'on veut voilà voilà donc merci à vous merci merci à david david palme merci à vous merci à sona kamara merci à ma tante il souci l'ambassie tanti maïmou natou merci à vous merci à ibraïma d'oumbouya abaka diallo merci à vous mamadi mk trauré merci ou souman boune merci à vous c'est pourquoi je vous dis de mettre les coeurs souvent bala kante la et mon grand le bilo salma fo sana kamara merci bakari keïta merci à vous seydouba baga souma merci à vous merci salou kamara ali bangoura merci à vous merci à mon frère koivogi depuis la france lansana girassi merci à vous bouaka kamara et bouaka merci à vous merci à toutes les bonnes personnes et nos prières nos voeux ont été exaucés et actuellement les bandits panique totale des bonnes ariens qui viennent prennent ils prennent le pouvoir kakaké koma l'union masso rafonaba allons-y les guinéens aujourd'hui la majorité aujourd'hui on parle même pas d'élection ufd je crois quoi c'est question d'un terrain national qu'on devant d'abord défendre donc la fin du film c'est déjà presque arrivé voilà